Salut la famille, bienvenue sur notre chaîne Buzz from Massa, chaîne du Japap et du Béréoué, c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes là, non nous les soins disant blogueurs pour donner l'info là sur mieux et dur, ah ouais ouais ouais. Nous allons parler de Djamila Diallo. Vous savez, vous connaissez déjà l'histoire, que Kimi a dû annuler, oui. Et son truc, son passage au Burkina à cause des petites menaces qu'elle a reçues là, d'une petite partie minuscule de la population. C'est pas comme si c'est tout le Burkina Faso qui ne voulait pas d'elle, vous comprenez un peu. Ouais, et par ricochet, ça a aussi affecté Djamila. C'est Djamila qui devait accueillir Kimi là-bas et tout et tout. Elle est servie de guide à Kimi, comme ça, parce qu'elle ne connaît pas trop le Burkina et puis comme elle est son amie. Elle s'est offerte à accompagner Kimi dans sa mission, vous comprenez un peu. Elle a reçu aussi des menaces de vie et de rip. Vous comprenez un peu, non ? Donc, les gens restent là. Tu as envie de mougou une fille, tu veux mougou Djamila, va draguer Djamila. Tant que tu passes par les trucs, on va te virer, on va te... mon frère. Tu veux passer par quatre chemins. Va déclarer ta flamme à Djamila. Tu veux mougou Djamila, va déclarer ta flamme. C'est comme ça, on sait que c'est une jolie fille. Va déclarer ta flamme. Bon, vous savez que, bon, Djamila, tu étais très collé à Kimi. Elle était amie quand... Bon, Djamila a connu Kimi derrière Arcel et Théma. Oui, mais alors, elle a connu Kimi son devenue amie tellement... Vous savez, c'est deux côtés Lina, oui. Bon, il y avait deux, trois, plus... L'autre côté Lina avait plus... Djamila et côté Lina avait plus de rondeur. Et Kimi et Koutelina plus Kini. Vous comprenez non ? Oui, mais les deux sont bonnes, quand même. Les deux sont juteuses, oui, c'est ça. Vous comprenez un peu, les deux sont juteuses, oui. C'est ça, chacun a sa manière. Bon, elles sont devenues complices. On dit, ah, comme on a deux Koutelina, on devient complices, n'est-ce pas ? Les femmes au taille économique, oui. Mais il y a eu des embrouilles. Parce que Djamila avait une histoire avec Théma. Et quand Théma a posé ses yeux sur la petite soeur de Kimi, de Méti, il a commencé comme à flasher sur elle. Ça n'a pas plu à Djamila, ça a mené les embrouilles, les embrouilles jusqu'à... C'est pour cela que tu vois. Vous voyez actuellement, c'est comme Djamila est séparée du groupe Axel, Marie, Kim et tout et tout. Mais, elle n'est pas vraiment séparée. Quand elle se voit, oui, ils sont tués des amis. Mais le fond, c'est qu'elle a décidé de, vous comprenez un peu, rester un peu à l'écart. Mais elle est toujours avec Kimi, surtout avec Kimi. C'est entre les Koutelina, elles s'entendent, non ? Oui, elles s'entendent. Donc, ce qui fait que, même pendant les problèmes-là, qu'entre Arcel et Kimi-là, que tout la trouble-là, c'était écarté de Kimi. Djamila est toujours là pour soutenir Kimi et tout et tout et tout. Donc, c'est jusqu'aujourd'hui-là. Donc, ce qui fait que c'est à féliciter. Pourquoi ? Parce que c'est une personne intègre, malgré le problème, malgré qu'elle a eu des problèmes avec Kimi, à cause de son affaire, l'affaire de Tema et Mettila. Ils ont fait une période sans se parler, mais jusqu'à là, ils se sont arrangés et elle est revenue. Elle a compris que ce n'est pas de la faute de Kimi. Ce n'est pas de la faute de Kimi. Donc, c'est une personne intègre. J'apprécie cette personne au nom de Djamila. Je l'apprécie, j'aime sa manière. J'aime sa manière d'être, elle est très simple, elle est très simple, fière d'être Burkinabé. Oui, fière. Une femme respectueuse, elle se respecte elle-même. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est ça. Et elle, c'est le genre d'amis loyales. Oui, tu sais que tu peux compter sur qui tu es elle. Vous savez qu'avoir les amis et que tu ne peux pas compter sur les amis. Ça sert à quoi de les avoir? Ce n'est pas que bon. Maintenant, tu as fait les amitiés par intérêt. Que non, je veux un ami pour qu'il me donne l'argent. Mais non, ce n'est pas aussi ça. Mais le problème, c'est que tu as un ami. Et que tu as un petit souci. Et que tu sais que cet ami-là est à mesure d'intérêt. Ce n'est pas du financier. Même si ça peut être un soutien, peut-être la compagnie, peut-être une conversation, peut-être pour donner des idées, peut-être sa présence. Oui, oui. Tu peux avoir un ami. Les amis, c'est le genre sur lequel tu peux compter. Imagine. Je vous donne l'exemple. Nous qui sommes ici en Europe, c'est là. On vit ici, là. On n'a pas nos parents ici. Tu n'as pas ton cousin. Bon, cet homme, peut-être pas son cousin, mais c'est rare. Ce n'est pas comme tu vis là, là où tu vis. Dans la ville où tu vis, il y a ton père, ta mère, t'attends que ce truc-là t'arrive. Peut-être que tu es malade, tu peux appeler. Maman, je suis malade, on vient te... Non. Ici, on compte sur les amis. Que je t'arrive, là. La première raison que tu vas peut-être sonner, c'est ton ami. Tu dis que, hey, mon gars, je ne me sens pas bien. C'est lui qui vient, là. C'est ça. Donc, après, il vient te prendre, là. La paix, peut-être même l'ambulance vient te... Il t'amène à l'hôpital. C'est comme ça. Tu vas pas voir un ami, tu es là, que tu dis, hey, il me sens pas bien, c'est chaud. Il est pétant, te boire, c'est bien. Je suis très loin, je ne peux pas arriver là-bas, hein. Vous comprenez un peu. Maintenant, tu es un ami que tu ne sens pas bien. Il laisse la biais qu'il est en train de boire, là. Il court. Il prend sa voiture. Il démarre sa voiture. Même si il n'a pas de voiture, il prend le taxi, il vient chez toi. Oui. Il vient, je dois te prendre, te secourir. Oui, c'est ce qu'on appelle compter sur quelqu'un. Ce n'est pas forcément que compter sur l'argent. Les gens vont dire que les amitiés ne doivent être pas intérêts. Non. C'est le seul genre de personne à leur ami, là. Oui, le seul genre de personne. Oui, tu peux compter sur elle. Même si ce n'est pas l'argent. Parfois, l'argent ne mène rien. Rien que la présence de la personne. Oui, le service que la personne te rend. C'est de là. Ça fait l'affaire. Oui, ça te prouve que non, voici un ami. Je peux compter sur cette personne. Quand on entend que compter, c'est qu'il faut que la personne te donne l'argent. Non. Même cela peut aussi être. Tu peux avoir un petit problème. Tu es bloqué que par... Parce que ton salaire n'arrive pas encore. Ton salaire arrive peut-être dans deux semaines. Tu dis, mais... Envoie même un 100 euros ou un 200 euros pour débloquer une situation. Celui-là, il te donne. Mais à certains, ils ont, ils ne peuvent pas te donner. Ils te donnent. C'est pas que... C'est pas qu'ils... Donc, c'est un cadeau. C'est un prêt. Tu sais que ton salaire arrive peut-être dans deux semaines. Après, tu vas... A mousser. Mais non, il y a un 100 euros. Il ne veut pas. C'est comme ça. Oui. Donc, Jamy, là. Je suis vraiment désolé. Pour ce qui t'arrive. Mais tu es une personne vraiment brave. J'espère que les gens, là, vont te lâcher les baskets. Oui. Les petits délinquants qui disent qu'ils vont te vivre, là. Et ceux qui veulent te ribla. J'espère qu'ils vont te lâcher les baskets. Tu crois, Jamy? Chérie, on prie pour toi. Et continue à prier. Et croire au Seigneur. Ça va aller. Dans la famille, on se prend très bientôt pour une nouvelle vidéo. Un bisou et un sapon dessus. Tu ne mettais pas les organes.